L'importance de la formation de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes plein de bonnes dispositions, plein de bonté, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. La formation des disciples de Christ en général et des ministères particuliers est l'aspect le plus important et le plus bénéfique que nous ont confié notre Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul. La croissance quantitative et la croissance qualitative du corps de Christ dépend à la fois de l'évangélisation par le témoignage et l'entraide sociale, mais aussi par l'organisation et la structure du corps de Christ, l'Assemblée de Dieu, l'Église, le culte et la formation des disciples en particulier et des ministères en général. Et il n'est pas étonnant que lorsque nous lisons actes 2, versets 41 et 42, suite à la prédication de l'apôtre Pierre, 3000 âmes se sont converties, ont été baptisées, plongées dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la première des choses que nous lisons au verset 42, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, formation, dans la communion fraternelle, entraide sociale et bien entendu service, dans la fraction du pain, le culte et dans les prières, louanges et intercessions. Nous avons lu dans cette section de la lettre aux Romains, chapitre 15, verset 13, une prière, et au verset 14, l'expression de la confiance que l'apôtre Paul témoigne aux chrétiens de l'Assemblée de Dieu de Rome. La note prédominante d'abord de ce verset 13, c'est l'espérance. Notre Dieu est le Dieu de l'espérance et le Dieu qui nous fait déborder d'espérance. Dans les difficultés de la vie, le disciple de Christ a l'immense privilège d'avoir l'espérance que le Dieu vivant, sain, juste et véritable, dans lequel il croit, agit et agira. Nous lisons dans la lettre que Paul adresse aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens 3, 20 et 21, « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, l'Esprit Saint, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Assemblée et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Amen. Notre Dieu, ce n'est pas du papier, notre Dieu, ce n'est pas du marbre, ce n'est pas du plate, ce n'est pas du bois, notre Dieu, ce n'est pas un bâtiment, notre Dieu n'est pas fossilisé, il est vivant, il est puissant et il est agissant. Nous ne prions pas le plafond, les murs, la moquette, mais nous prions celui qui a placé les oreilles chez l'homme et qui écoute, celui qui a mis les yeux dans l'orbite de l'homme et qui voit, nous parlons à celui qui a placé en l'homme la parole, nous communiquons avec cet être suprême, extraordinaire de communication qui est le Seigneur Tout-Puissant. Puisque les puissances du mal cherchent à convaincre l'humanité qu'il n'y a pas d'avenir, l'Assemblée de Dieu, dans son ministère prophétique, annonce au contraire qu'un avenir et qu'une espérance nous sont données dès aujourd'hui. Et cela fait écho à ce que Jérémie disait au chapitre 29, verset 11, « Je connais, moi, les dessins, les plans, les projets que je forme à votre sujet, parole de l'Éternel, dessin de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Ce matin, il y a pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, un avenir fait d'espérance. Croyez-le, notre Seigneur Jésus-Christ est la source de cette espérance. Il a à la croix accomplie par son sacrifice, le pardon de nos péchés. Il a vaincu la mort au tombeau. Il nous a rendus participants de sa propre résurrection et il nous rend participants de la gloire éternelle, de l'éternité. Cette espérance est rendue possible et réelle par la présence et le ministère de l'Esprit-Saint qui, par sa toute puissance, œuvre au sein du corps de Christ, au sein de chaque membre qui compose l'Église, l'Assemblée de Dieu et produit en chacun de nous qui sommes membres de ce corps l'espérance. Romains 5, 5, Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La paix et la joie sont deux éléments que nous retrouvons dans le fruit de l'Esprit, dans Galates 5, 22. Et la seule réponse qui nous est demandée pour avoir part à l'espérance, la joie et la paix par l'Esprit-Saint est seule en abondance. La seule réponse, c'est la foi, notre foi, uniquement par la foi, cette confiance que nous plaçons dans la personne de Dieu. Romains, chapitre 5, versets 1 et 2. « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, non par les œuvres, non par les religions, non par l'argent, non par l'ethnie, mais sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire, la médiation, l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons fermes et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Cette prière de bénédiction au verset 13 est suivie par une exhortation au verset 14. Car l'expérience spirituelle surnaturelle n'est pas suffisante et elle a besoin d'être encadrée par la parole de Dieu, d'avoir profondément la parole de Dieu parce que nous sommes appelés à vivre des expériences qui soient conformes à la parole de Dieu et non pas des expériences extatiques, mystiques, platoniques ou extralucides mais nous avons besoin de vivre des expériences fondamentalement bibliques. Or, ce que nous pouvons vivre par le Saint-Esprit ne peut pas être en contradiction avec ce que le Saint-Esprit a lui-même inspiré dans la parole de Dieu. Nous devons aussi connaître la parole de Dieu afin d'être capables de l'enseigner à d'autres tout en les aidant à la mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Nous revenons dans ce verset 14 de Romain 15 « En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu, Paul n'avait pas encore vu les chrétiens de Rome mais il était déjà convaincu que ces chrétiens, ces frères et sœurs étaient pleins de bonnes dispositions, pleins de bonté, remplis de toute connaissance et capables de s'avertir les uns les autres. » Et l'apôtre Paul voit dans les chrétiens de Rome ces deux caractéristiques nécessaires, ces deux qualités nécessaires pour l'édification du corps de Christ, la bonté et la connaissance. La bonté sans la connaissance peut mener au mysticisme, à la naïveté infantile ou à l'amour permissif et la connaissance sans la bonté peut mener à la dureté, peut mener à l'abus d'autorité et peut conduire à la division du corps de Christ local. Je reprends la première partie de ce verset 14, Romains 15, 14, « En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je lis dans la version du second 21, voilà pourquoi les sœurs sont mentionnées, je suis personnellement convaincu que vous êtes plein de bonnes dispositions, plein de bonté. » C'est important. La bonté que produit le Saint-Esprit en nous est une bonté intelligente, lucide, fondée sur la révélation de la parole de Dieu qui nous enseigne sur le bien et le mal selon Dieu, non selon la société mais bien selon Dieu. Délivrer du mal lors de notre nouvelle naissance, la bonté elle reste en activité. Nous lisons dans Ephésiens 4,31 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu le Père vous a fait grâce en Christ. » Verset 31 pour la version La Colombe, verset 32 pour la version 8 secondes, 1910. Dans ce verset 14, après plein de bonté, plein donc de bonnes dispositions, Paul continue en disant « Rempli de toute connaissance. » La connaissance biblique est à la fois expérimentale et apostolique. Nous ne pouvons pas entendre un enseignement sur le pardon sans être capable de pardonner, sans mettre en pratique le pardon. Je reprends l'exemple du servant de Marseille. On peut nous vanter les vertus du servant de Marseille, ses vertus très importantes aujourd'hui d'ailleurs pour désinfecter. Mais si je ne fais que regarder le savon et ne savoir que les vertus du savon sont des vertus bénéfiques mais que je ne me sers pas du savon, que je continue de me passer les mains à l'eau sans le savon, je ne mets pas en pratique ce que je sais. Donc, dans la foi, c'est la même chose. Ce que j'entends, ce que m'enseigne la parole de Dieu, cela m'appelle à le vivre, à le mettre en pratique. Cet enseignement, cette connaissance biblique vise l'édification du corps de Christ dans l'unité, la joie et la paix. Nous ne croyons pas dans trois Christes différents, n'avons pas des joies qui ont des sources différentes, mais nous croyons dans le Christ Jésus, celui qui s'est révélé dans les évangiles, celui qui a incarné la parole de Dieu, l'amour du Père et la puissance du Saint-Esprit. Édifier, c'est construire. Édifier, c'est amener à maturité. Édifier, c'est faire des disciples. Édifier, c'est faire progresser dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ qui est le lien entre le Père, le Saint-Esprit et l'humanité en vue de l'unité du corps de Christ local et universel. Nous ne pouvons pas édifier le corps de Christ sans proclamer et enseigner la parole de Dieu. Ce ne sont pas mes idées, mes pensées, mon imagination, les modes du moment, les slogans, les manipulations émotifs, subjectifs, les pressions de tout genre qui édifient, mais la prédication percutante et pertinente de la croix, Christ crucifié, Christ ressuscité, c'est la prédication de la Bible, de la parole de Dieu. Ce n'est pas le discours d'une église, ce n'est pas une charte ecclésiastique, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ. La connaissance est très importante, mais comme je le disais, si elle ne débouche pas sur la pratique, elle est pire que stérile. De même, la connaissance sans l'amour gonfle d'orgueil. Toutes ces raisons font que nous devons avoir des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs et des collaborateurs et des collaboratrices enseignées et capables d'enseigner à leur tour. Cette aptitude d'enseigner comprend d'abord une vie irréprochable et l'apôtre Paul, à travers toutes ses lettres des chrétiens des différentes communautés de l'Empire romain, du bassin méditerranéen, a beaucoup insisté sur la qualité de la vie de l'enseignant. Cette aptitude d'enseigner comprend également une bonne connaissance de la Bible. Il faut savoir de quoi on parle, savoir de qui on parle et savoir de quoi on parle. Cette aptitude d'enseigner comprend encore la capacité à discerner les erreurs des faux docteurs, des faux apôtres, des faux prophètes, de certains ministères toxiques, narcissiques, pervers, manipulateurs, subtils et tendancieux qui pratiquent le management par la peur, l'abus d'autorité. Et enfin, cette aptitude à enseigner comprend la capacité à communiquer la parole de Dieu à d'autres. C'est ce que Paul écrit à ce jeune serviteur de Dieu, de Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des humains. Alors ici, c'est bien le terme grec anthropos, à des humains parce que ça concerne aussi les femmes, il n'y a pas que les hommes. Donc confie-le à des hommes et des femmes, à des humains fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Parce qu'il me semble que dans les assemblées de Dieu, nous avons confié nos enfants à des femmes. Alors que dans les écoles rabbiniques et coraniques, on les confie à des hommes. Ça a changé ça aussi, parce qu'il y a des femmes qui enseignent le Coran. Mais c'est pour dire que hommes et femmes sont interpellés à l'enseignement, à communiquer et transmettre cet enseignement. La pédagogie de Dieu, telle qu'elle a été mise en œuvre par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'apôtre Paul, a un caractère holistique, c'est-à-dire qu'elle comprend la personne dans son entièreté, dans son environnement général. L'intellect, le sentiment, les émotions, la volonté, la culture, la personnalité. Et sur le plan de la formation, notre Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul voulaient communiquer un savoir, communiquer un savoir-être et communiquer un savoir-faire. La communication passe par l'écoute. Et c'est souvent cette expression que Jésus emploie dans la parole que celui qui a des oreilles entendent. Et on retrouve cette expression cette fois dans les sept lettres de l'Apocalypse, des églises de l'Apocalypse. Voici ce que l'Esprit dit aux églises que celui qui a des oreilles entendent. Voici ce que l'Esprit dit. Donc, la communication passe par l'écoute. C'est tellement pratique quand on a des oreilles qui fonctionnent. Mais aussi par l'observation. Car ce que nous faisons parle plus fort que ce que nous disons. Et c'est pour ça que certaines fois, certains ont dit faites tout ce qu'ils vous disent mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils se rappelleront toujours la personne que vous avez été, ils se rappelleront toujours ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. La communication par la révélation, l'expérimentation, le discernement et la communion. Et puis, le Seigneur va bien entendu utiliser des moyens, des moyens majeurs. Il y en a trois moyens majeurs pour communiquer, former. La formation passe d'abord par la famille. Papa et maman doivent être en capacité de vivre la Bible et de transmettre la Bible. D'ailleurs, c'est la première Bible que les enfants lisent haut en couleur et en trois dimensions, c'est les parents. Ils voient comment papa et maman s'aiment, comment papa et maman se pardonnent, comment papa et maman se servent mutuellement. Les enfants voient tout ça. Le plus compliqué, c'est pour les enfants de pasteurs parce qu'eux, ils voient leur papa en privé et ils le voient en public. Et ils entendent papa prêcher le dimanche. Seulement, ils savent comment papa aussi a vécu toute la semaine. Donc, quand papa prend un Corinthien 13 sur l'amour, donc, les enfants de pasteurs, on ne peut pas les tromper, ceux-là. Mais n'allez pas exploiter cette source, merci beaucoup. Le deuxième outil majeur dont Dieu se sert, c'est le corps de Christ local, l'Église. À travers les ministères, les enseignements qui sont donnés, à travers la vie communautaire, tout cela nous forme, tout nous forme. L'accueil nous forme, la façon dont nous suivons les placiers nous forme aussi parce que nous respectons ceux qui nous placent, nous respectons ceux qui nous accueillent, nous respectons ceux qui font le ménage, nous respectons tout. ces formateurs, tout ça, c'est le savoir-être. Si on le sait, mais si on le vit, c'est encore mieux. Et puis, le troisième instrument, c'est l'Institut biblique de théologie. Ce sont ces centres de formation, ces facultés de théologie qui permettent à des étudiants, des étudiantes, quel que soit leur âge, de mettre du temps à part pour pouvoir être formés. Nous retrouvons cela dans l'Ancien Testament, bien entendu, la famille, on le voit avec la Torah, la loi, la vie communautaire, Israël, mais aussi les écoles des prophètes. Donc, tous ces instruments majeurs que nous avons aujourd'hui ont fait école, bien entendu, dans la première alliance. La pédagogie de notre Seigneur Jésus-Christ repose également sur la délégation. Il s'est attaché des disciples pour les avoir avec lui dans Marc 3,14. Il les a d'abord enseignés par la parole, il les a enseignés à prier, il les a enseignés par les miracles qu'il a pu accomplir, le modèle, l'exemple et la pratique. Et puis, il leur a délégué des tâches parce que c'est bien de montrer aux enfants comment on fait la vaisselle, mais un jour, il va falloir que les enfants fassent la vaisselle. Alors, bien entendu, vous n'allez peut-être pas sortir le service du dimanche ou le service de mariage pour la première fois, peut-être sortir un service très commun, mais on leur a enseigné, on leur a montré comment on fait la vaisselle. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est dans le passé, aujourd'hui, on a le lave-vaisselle. Eh bien, justement, il y a des choses qui ne rentrent pas dans le lave-vaisselle et qu'il faut laver quand même. Et puis, ne prenez pas le prétexte qu'il y a le lave-vaisselle pour le remplir avec tout, n'importe quoi. Un peu de discipline, s'il vous plaît, et d'économie pour notre environnement, un peu d'écologie. Nous apprenons à nos enfants afin qu'ils fassent à leur tour. Et c'est la même chose. Jésus a délégué. Il a délégué à ses disciples et un jour, on le voit dans Luc chapitre 10, il a envoyé en mission ses disciples prêcher et guérir et chasser les démons en son nom. Ça, c'est le savoir. Le savoir pour savoir-être. Car ce que nous sommes, je le disais, est plus important que ce que nous disons ou ce que nous faisons. Ce que nous sommes transparaît toujours dans ce que nous disons, transparaît toujours dans ce que nous faisons. Car ce que nous faisons traduit la manière dont nous le faisons traduit ce que nous sommes. Et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul ont concentré l'essentiel de leur pédagogie sur l'être. Être. Il ne s'agit pas de dire je suis, il s'agit de dire je vis ce que je suis. Matthieu 4, 19, Jésus leur dit suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'humains. Et là aussi, c'est le mot anthropos parce que dans les filets de l'Évangile, on prend des hommes et des femmes. Excusez-moi, mais le salut il est pour toutes et pour tous. Jésus a appris à ses disciples la confiance en Dieu, le Père, dans la parole du Père, la foi du Père, la foi dans le Père et la foi du Père. Il leur a appris la vie de l'esprit avec son fruit, ses révélations, son inspiration, son onction, ses charismes ou ses dons. Il leur a appris l'humilité. Il leur a appris à pardonner. Il leur a appris à discerner. Il leur a appris à renoncer à la violence, à renoncer à la domination, à renoncer à être un esprit supérieur. Il leur a appris le sacrifice. Il leur a appris le courage. Il leur a appris l'autorité déléguée. Il leur a appris la dignité de la vocation et la responsabilité de la mission. J'aime beaucoup ce geste que notre Seigneur Jésus-Christ a pu faire alors qu'il était sur la terre au milieu de ses disciples dans l'évangile de Jean chapitre 13 verset 13 13 à 17 « Vous m'appelez, dit Jésus, le Maître et le Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait exemple d'humilité, exemple de service. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Serviteur n'est pas plus grand que son Maître ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Savoir, savoir-être pour savoir-faire. L'acquisition d'un savoir-faire est le contenu essentiel de tout savoir parce que, comme je le dis et je le répète, le savoir doit déboucher sur quelque chose de pratique et de concret. Et pour moi, le psaume 32, verset 8, exprime très bien cela. « Je t'instruirai enseignement théorique, dogmatique ou doctrinal. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. On pose le modèle, l'exemple, le savoir-faire. Je te conseillerai, et là, on assure une formation continue, j'aurai le regard sur toi. C'est une présence rassurante, une présence correctrice. » Le savoir intellectuel, donc, doit se traduire par un savoir pratique. Ainsi, la connaissance biblique aboutit à savoir témoigner, savoir rendre témoignage, savoir exhorter, édifier, enseigner, avertir, consoler, proclamer l'évangile de Jésus-Christ, réfuter les contradicteurs, ramener dans le droit chemin ceux qui se sont égarés ou qui ont été égarés, savoir faire aussi des visites, savoir apporter une parole de réconfort à un prisonnier, à un malade, à une personne d'un certain âge. Le savoir-faire se transmet également par des stages pratiques. Jésus a envoyé ses disciples en stages pratiques, par exemple, ils envoyaient les douze dans Luc chapitre 9, versets 1 et 2. Il appela les douze et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons. Pourquoi ? Pour avoir ça dans la poche ? Pour avoir ça comme un diplôme ? Non ! Ainsi que le pouvoir de guérir les malades, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il nous a revêtus du Saint-Esprit, non pas pour que nous gardions le Saint-Esprit pour nous, mais pour que nous laissions la puissance du Saint-Esprit à travers nous glorifier le Père et le Fils. Lorsque nous relisons les lettres des apôtres, nous voyons l'imbrication qu'il y a entre le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Paul, encore, s'adresse à ce jeune serviteur de Dieu, Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et comme je le disais, même les pasteurs à la retraite sont appelés à progresser et non pas se reposer sur leur laurier. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Je ne suis pas là pour vous servir du réchauffé, du décongelé, mais je suis là pour vous servir du frais. Savoir, savoir-être, savoir-faire, pourquoi ? Eh bien, pour avoir la capacité de s'avertir mutuellement. Romains 15-14 En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes plein de bonnes dispositions ou plein de bonté, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. C'est un devoir et une responsabilité que de s'avertir mutuellement pour rester fidèles à nos obligations spirituelles. Paul, dans sa première lettre aux chrétiens de Thessalonique, un Thessalonicien 5-14 dit ceci, « Nous vous y invitons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. » Et pour pouvoir s'avertir les uns les autres, il faut donc être rempli de toute bonté, de toute bonne disposition envers ses frères et ses sœurs. Avertir pour rechercher leur bien, n'avoir dans son cœur aucune amertume ni animosité à leur égard. Pour avertir, il faut être aussi plein de connaissances du plan du salut de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, mais aussi pour la sanctification de tout être humain, pour la consécration, pour une vie sainte, une vie droite. Connaître l'humain en général, mais connaître aussi personnellement nos frères et nos sœurs afin de pouvoir les fortifier, les encourager, les réconforter, les relever, les aider, les avertir. Le but de l'avertissement, ce n'est pas l'ensevelissement, mais c'est la sanctification. Que chacun soit une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Paul écrit aux chrétiens de Colosse, Colossiens chapitre 3, verset 16 à 17, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Voilà, la parole de Jésus qui habite en moi dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des psaumes, par des hythnes, par des cantiques spirituelles. Voyez, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, non pas avec un coup de marteau, mais par des hythnes, non pas avec un coup de Bible, mais par des cantiques spirituelles. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Avertir, c'est faire un pas de plus que qu'instruire. C'est passer, c'est presser et passer du temps et presser instantanément notre frère, notre sœur à renoncer à son péché, à renoncer à sa dérive. C'est nous placer à leur côté, c'est nous engager à lutter avec eux pour les amener à se ressaisir et à reprendre ce chemin de la sanctification. C'est prier avec eux en demandant au divin Consolateur d'inspirer leur pensée à la sainteté, de purifier leur intention de cœur, de pardonner, de leur donner la force afin de pouvoir résister aux jours mauvais et de pouvoir se revêtir de toutes les armes de Dieu pour vaincre et cela en toute sagesse, avertir en toute sagesse car nous pouvons manquer de sagesse de bien des façons en avertissant les autres. Nous pouvons le faire au mauvais moment par manque de discernement ou par impatience. Nous pouvons le faire également de mauvaise manière, de la mauvaise manière en manquant d'amour ou de fermeté, de douceur, de prévenance, de vérité, de justice. Également aussi dans nos mauvaises dispositions de cœur, plus pour humilier, abattre, écraser, dominer ou soumettre à notre influence. Soyons constructifs dans notre avertissement, notre exhortation. L'avertissement dans l'esprit de Christ ne laisse jamais l'autre démoli, écrasé, abattu, incapable de se relever pour accomplir sa vocation de disciple de Christ. L'Esprit Saint, à travers le corps de Christ, construit des personnalités riches, harmonieuses, dynamiques à la gloire de Dieu. Hébreu 10, 24, veillons et non pas surveillons, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. La vigilance fraternelle précède l'avertissement. Elle constitue un aspect important de notre progrès spirituel, une barrière efficace contre la tentation, l'indépendance et l'orgueil. Savoir entourer de frères et de sœurs qui veillent sur nous avec attention et amour nous préservent de bien des écarts. Nous devons nous garder mutuellement de la séduction du péché. Cette vigilance mutuelle a pour but de nous encourager, comme je l'ai dit, à aimer comme Christ, à servir comme Christ. Nous ne veillons pas sur l'autre pour le dénoncer, l'humilier ou l'enfoncer, mais pour le stimuler et l'encourager à aimer et à servir comme Jésus. Alors, comment vivre cet équilibre relationnel-spirituel ? Pour moi, en ce qui me concerne, il est important que je sois placé dans une relation à trois directions. La première, c'est avoir quelqu'un à côté de moi. Il n'y a pas plus proche que moi, que mon épouse et je la remercie pour chaque fois qu'à la fin d'une réunion ou d'une intervention, elle a su, avec beaucoup d'amour et de tact, rectifier mon français, ma communication, parce que j'étais réputé pour être limpide dans la communication, donc c'est important d'avoir quelqu'un à nos côtés. Mais pas que mon épouse, j'ai aussi mes enfants, parce qu'ils ne se gênent pas de vous attraper au passage. Papa, tu as dit ceci, mais d'accord, OK. Ou des frères et des sœurs, si nous sommes célibataires, si nous sommes veufs, veuves ou divorcés, avoir des frères et des sœurs à nos côtés. Donc quelqu'un à côté de moi. Ça, c'est la première direction. La deuxième direction, c'est d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Une personne de référence qui m'accompagne dans mon cheminement, qui m'encourage, me conseille, m'avertit, me reprend par une vigilance bienveillante sur la base de mon honnêteté. Tout à l'heure, vous avez vu mon directeur, c'est Lionel Rolland, c'est mon directeur, donc il passe toujours au bureau, on travaille ensemble avec notre directeur de l'Institut de théologie biblique et c'est important de pouvoir partager. Puis nous avons notre pasteur Nathaniel aussi, avec lequel nous pouvons aussi échanger et se conseiller mutuellement. Et nous avons des pasteurs retraités. C'est une richesse parce que nous avons un vivier de pasteurs retraités. Donc, pas le pasteur vivier, mais les pasteurs Bazin, Jacques Bazin, pasteur Daniel Montbulot, pasteur Alfa Tkosiansky, pasteur Jean-Luc Zolésio avec leur épouse, leur famille. Donc ça, c'est un vivier de bénédiction. Et puis, enfin, quelqu'un au-dessous de moi, quelqu'un à mes côtés, quelqu'un au-dessus et quelqu'un au-dessous. Oui, parce que, eh bien, j'accueille les bébés spirituels, j'accueille les débutants dans la foi et je peux autant les accueillir que j'ai quelqu'un à côté de moi, que j'ai quelqu'un au-dessus de moi, donc je peux m'occuper de quelqu'un qui est encore naissant dans la foi. Pour pouvoir le faire grandir, pour pouvoir le faire progresser, pour pouvoir le conduire à la maturité de la foi. Et ça, c'est aussi important, donc, dans ces trois directions. Alors, pour conclure, notre Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul ont fait de la formation de disciples une priorité. Ils savaient que la poursuite d'évangélisation du monde, de génération en génération, en dépendait. D'ailleurs, si nous étudions, si nous analysons l'histoire du christianisme, nous nous rendons compte que les œuvres et les assemblées chrétiennes qui ont progressé et qui ont perduré, ce sont celles qui ont inclus dans leur programme la formation. Dans un monde en pleine mutation, la formation continue des disciples de Jésus-Christ est une nécessité. Au cours de ces dernières décennies, les formules, nous l'avons lu tout à l'heure, et les possibilités de formation se sont multipliées, car le corps de Christ bénéficie par là de membres, plus à même de participer de manière intelligente, sage, équilibrée et active aux différentes activités du corps de Christ. Quand j'ai commencé dans le ministère, il y avait un certain niveau d'études, mais aujourd'hui, nous avons affaire à un autre niveau d'études. Et d'ailleurs, quand je prends la liste des étudiants chaque année, je me rends compte qu'il y a des personnes qui ont un niveau d'études très élevé et qui ont déjà peut-être exercé même dans l'administration ou dans certaines entreprises. Donc il s'agit d'être vraiment performant dans le domaine de la formation, de la transmission de la communication, la qualité des prédications, des études bibliques, des enseignements systématiques, doctrinaux, dogmatiques, l'éducation des enfants, des ados, des pré-ados, de la jeunesse, l'évangélisation, la relation d'aide. Tout cela doit contribuer à la vie et à la croissance de chaque membre du corps de Christ. On ne peut pas toujours rester avec le petit Jésus de la crèche. On ne peut pas non plus rester avec le Jésus crucifié à la croix. On ne peut pas non plus rester dans la chambre haute avec le Jésus de la pentecôte. Il faut sortir. Il faut être témoin. Il faut vivre, il faut communiquer, il faut transmettre. Transmettons par les chants, par la musique, transmettons par la prédication, transmettons par le service. Donc, pour accomplir cette mission en ce début du XXIe siècle, une grande part à la formation doit être consacrée. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'esprit majeur. Une grande part à la formation doit être consacrée à la formation des ministères, à la formation des collaborateurs, des collaboratrices et des chrétiens en général. La formation pour se préserver de l'erreur, la formation pour se garder des mensonges sataniques, discerner les faux prophètes, les manipulateurs, les influenceurs, c'est très tendance les influenceurs, les déviants, et pour mener une vie sainte et pratique à la gloire de Dieu, pour l'édification du corps de Christ et pour le salut des âmes. Matthieu 15-13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez en espérance, d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, d'Aix-en-Provence, on est à Aix-en-Provence, d'Aix-en-Provence, je suis personnellement convaincu, personnellement convaincu que vous êtes plein de bonnes dispositions, plein de bonté, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Amen. Notre Père, toi qui règnes dans les cieux, qui es souverain, créateur des cieux de la terre, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père très Saint, merci de nous aider à pardonner comme tu nous as pardonné nos offenses. Merci de pouvoir considérer le pain quotidien, la nourriture que tu nous donnes avec respect et de pouvoir partager avec ceux qui n'ont pas. Père éternel, tout-puissant, un souverain, merci de nous conduire dans une communion plus étroite encore avec ton Fils bien-aimé et cela grâce au ministère et à la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire, l'autorité, la souveraineté, que cette communauté, que ce corps de Christ, que ce temple du Dieu vivant et du Saint-Esprit ait la capacité d'enseigner et de former des hommes et des femmes de Dieu. Bénis nos enfants de l'école du dimanche, nos moniteurs, nos monitrices, nos centres de vacances. Bénis nos réunions de jeunesse, nos réunions pour les pré-ados, les ados. Bénis, Seigneur, tout ce qui est fait pour cet enseignement. Bénis chaque papa, chaque maman. Bénis les grands-parents. Étends tes mains sur celles et ceux qui ont la responsabilité de ces âmes afin qu'ils soient des formateurs, des enseignants. À la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada